Bonjour, nous sommes à la boutique Ultra Jeux et je vais vous présenter la nouvelle édition Yu-Gi-Oh! qui sort demain, le jeudi 5 mai, victoire absolue. Donc c'est sans doute la dernière édition 5D, on va passer bientôt à Yu-Gi-Oh! et Zexal. Donc on retrouve Yusei pour la dernière fois. Hop, alors comme d'habitude il y a une centaine de cartes, dont 8 secrétaires exclusives, boîtes de 24 boosters qui sont à précommande actuellement sur le site. Alors, on retrouve toujours nos cartes communes au début. Hop, une carte rare, après si on a un peu de chance, une super, une ultra, une secrète, tout ça. Et encore quelques cartes communes. Donc là on a une carte TG, donc TG X3 et TX2. Donc toutes les cartes qui contiennent TG dans l'édition, ça correspond au Tech Genius, donc des monstres qui semblent très très prometteurs. Par exemple celle-ci, c'est une petite rare de rien du tout, mais c'est très très fort. On sélectionne 3 monstres TG dans le cimetière, on les mélange dans le deck et on pioche 2 cartes. Voilà, c'est juste super. Alors, on a des monstres morphetroniques. Un nouveau type de monstres, les Mech Lord. Donc ça c'est explosion Mech, c'est comme les TG en fait, c'est un nouveau type. Sélectionnez un monstre Mech Lord, face recto que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez les 2 cartes. Donc ça fait du 1 pour 1. Beaucoup de monstres psychiques dans l'édition, ça leur donne un tout nouveau potentiel, ça leur permet de retirer des cartes du jeu et ensuite de les remettre en jeu derrière. Et hop, au bout du deuxième booster, super surprise, la légendaire carte Ghost. Donc avec Robo Berserker, un guerrier synchro qui se fait à partir de Robo Synchronique, avec au moins un autre monstre syntoniseur. On la voit là, elle est en 3D avec toujours le super effet Ghost. On peut retirer du jeu un monstre au pot depuis le cimetière et sélectionner un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Ce monstre perd un montant d'attaque égale à l'attaque du monstre retiré. Cette carte attaque un monstre en position de défense, on détruit ce monstre au début de dommage step sans calculer dommage. Hop, je la mets avec les autres. Et quelques cartes communes, encore une TG. Donc celle-ci, elle permet de diviser par 2 l'attaque d'un monstre TG et sa défense et détruire une carte magie ou piège sur le terrain. À ce que j'ai vu, avec les TG, on peut faire un super super deck très rapide avec plein plein de monstres synchros. Et je n'ai pas trouvé de faille parce qu'on peut gérer les monstres, les cartes magie et piège grâce à ça. On peut un peu tout faire. Une carte makelord. La première super rare. Donc gladiateur de puissance TG. Donc un synchro TG, il y en a pas mal dans l'édition. Ça c'est la super. Il faut un synchro TG plus un monstre TG non synchro TG ou plus durant un combat. Entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la def est inférieure à l'attaque de cette carte, afficher la différence. Et le deuxième effet qu'ont quasiment tous les TG, lorsque cette carte sur le terrain est détruite, piocher une carte. Donc on fait toujours du plus 1 avec ces cartes-là. C'est vraiment sympa. Ça, c'est une carte très très forte. Une petite commune qui n'a l'air de rien, mais c'est super fort pour les 6 samouraïs. C'est déjà rentré dans la plupart des decks pour les gens qui ont réussi à en avoir en preview. Donc niveau 3, terre, 400 attaques. Mais surtout, si votre adversaire contrôlait un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est un cyber dragon pour les 6 samouraïs. Fille espère, tapis rouge. Il y a pas mal de cartes de soutien pour le dragon rouge, arc-démon ou d'autres dragons, démonstres, diapason. Donc il y a un deck à faire avec. Une autre carte psychique, une super magicien psychique du silence. Donc 4 terre 1900. Lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut sélectionner un autre monstre de type psychique dans le cimetière et le retirer du jeu. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, invoquait spécialement le monstre retiré du jeu. Donc ça permet de faire beaucoup d'échanges et tout. C'est très très bien. Un Karakuri, Bette Galater. C'est le grand retour de Bette Galater. Ça faisait un bon commentaire d'avoir prévu. Karakuri, celui-ci est très très fort. Donc c'est un niveau 3 synthéniseur. Lorsque cette carte face recto est sélectionnée comme cible d'une attaque, on change sa position de combat. Donc on la passe en défense. Tant que cette carte face recto sur le terrain, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Karakuri en complément de votre avancation normale ou pose. On ne peut bénéficier de cet effet qu'une fois par tour. En fait, ça permet de le poser, faire une invoque spé et synthéniser direct comme c'est un synthéniseur à un niveau 3. Une niveau 2 TG. Donc celle-ci permet d'enlever du terrain un monstre TG, le Maître Cimetière, et de ramener les monstres qu'ont servi à faire son invocation synchro. C'est pas mal pour faire les effets plusieurs fois. On éclorde, Diapason. Une carte de soutien pour le Diapason. Ajoutez un monstre Diapason, résonérateur de flammes inclus depuis votre deck à votre main. Un Diapason, communication, ça c'est pour les monstres hauts. Il y a une super grenouille aussi dans les bichons en rare qui va donner un petit coup de boost au deck haut. Insonorisé. Donc ça, c'est assez sympa. Cette carte ne peut être activée qu'au début de la même phase si seulement vous contrôlez aucun monstre synchro face recto. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres synchro jusqu'à la prochaine phase de votre adversaire. Ça permet de bloquer les synchrons. Karakuri, un monstre TG. Défenseur en écrou, ça peut rentrer dans pas mal de decks. Durant une phase, on peut retirer cette carte depuis le cimetière pour sélectionner un monstre que l'on contrôle. Jusqu'à la prochaine phase de votre adversaire, ce monstre ne peut pas être détruit au combat et vous ne recevez aucun dommage de combat l'impliquant. Tengu réincarné. C'est la carte de l'avant-première. On l'avait en ultra rare dans l'avant-première. C'est une super carte pour faire tourner son deck et accélérer le jeu. Lors cette carte est retirée du terrain, vous avez spécialement un Tengu réincarné depuis votre deck. Donc on en joue trois, ça va très très vite. Le Karakuri, carte TG, Kong de ferraille. Donc il y a quelques monstres ferraille. Ça se complique de plus en plus les ferrailles. Je n'ai pas encore tout saisi, donc je ne vais pas trop en parler. La carte magie rapide pour le TG. Hop, hop, le Bat-Galeta. Sorcière psychique de la Sérénité, un psy. Elle noire, il y en a quelques-uns dans l'édition. Donc celui-ci, c'est un synthénisé à niveau 1. Cette carte combat un monstre face recto dont la def est inférieure ou égale à l'attaque de cette carte. Détruisez ce monstre au début de la dommage step sans calcul de dommage. Donc avec 600, ça va aller très fort. Et un deuxième elle noire dans le booster. Donc c'est un niveau 5, bêtez-les, synthéniseur. Lorsqu'on reçoit 2000 de dommages ou plus lors d'un combat par une attaque directe d'un monstre de l'adversaire quand cette carte est dans le cimetière, on peut sélectionner un monstre elle noire de niveau 3 au moins dans le cimetière. L'invoquer spécialement. En plus de cette carte, les effets sont annulés. Chaque joueur ne peut utiliser l'effet de elle noire qu'une fois par du elle. Donc celle-ci, ça permet de faire une symptôme directement, quoi. Symptôme 8. Hop, hop, hop. Ah, on a quelque chose là. Donc un autre elle noire. Cette fois-ci, il est en multimètre. C'est une ultra rare à la base. Sonne de repos psychique. L'écart 6. Comme d'habitude, on a 6 super rares à peu près dans l'édition par boîte. On a 2 ultra plus une ultimate. Et une secrète ou 2 de temps en temps. J'ai déjà eu quelques boîtes avec 2 secrètes. Donc Buster Blaster, en référence à Buster Blader, je pense. C'est une machine non. L'aile noire de tout à l'heure. Hop, une autre ultra. Donc c'est Blood Blaster TG. Un monstre TG. Donc il est machine synchro effet. Il faut un syntoniseur et un monstre non-syntoniseur ou plus. Lorsqu'une carte magie ou piège de l'adversaire qui cible cette carte est activée, on peut envoyer une carte depuis la main au cimetière pour annuler l'effet. Une fois par tour de l'adversaire, on peut retirer un monstre TG depuis notre cimetière pour retirer du jeu cette carte face recto. Durant la prochaine stand-by phase, on avoque spécialement si elle a été retirée du jeu par cet effet. Donc s'il fait un effet qui est la cible, on peut la faire partir, la faire revenir derrière. Hop, attaque en TG, donc une rare TG. Je vais passer assez rapidement sur les cartes rares et communes parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de trucs forts dans l'édition. Donc on n'a pas fini si je dois toutes vous les commenter. Vous pourrez les retrouver dès demain sur le site internet. Donc www.tgp.com dans la section cartes alimentées. Il y aura tous les scans avec tous les prix. Hop, ancien. Morphetronique, le défenseur à l'écrou. Hop, une secrète rare. Donc dragon vampire, c'est un zombie niveau 5. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice et envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 4 ou moins de votre deck à votre main. Donc c'est un super tuteur, c'est juste qu'il est niveau 5. On va mettre les autres secrètes. Hop. Death psychique. Encore une ultra dragon vitalité. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'ultra synchro. Celle-ci est syntoniseur en plus, donc c'est pas mal du tout. Guerrer sauveteur. Trois boosters. Crapaud ange démon. C'est la fameuse grenouille qui n'en est pas une en fait, c'est un aqua et un crapaud. Une fois par tour, on peut sacrifier un monstre de type aqua pour sélectionner un monstre grenouille. Rennes est inclues dans le cimetière, invoquée spécialement ce monstre depuis le cimetière. Elle a 2000 de défense niveau 1, donc ça fait plein plein de possibilités. Appel diapason. Une carte encore pour les 6 samouraïs. Celle-ci n'est pas terrible, terrible. Après, il faudra voir si certains y trouvent une utilité. Fortress McLord. Et voilà, c'était le dernier booster. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir les cartes plus en détail sur notre site ultrajeu.com ou même à l'aider maintenant sur Final Yugi, où vous avez déjà le spoiler de toutes les cartes avec tous les effets. Allez, à très bientôt.